Dani Olmo envoie de retour. Objectif Séville avant les chocs contre le Real et le Bayern. La Juventus prépare un coup audacieux pour attirer Ferran Torres dès janvier. Rafinha, de l'ombre à la lumière, Barcelone doit-il céder à la tentation d'une vente estivale ? Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici donc je t'invite à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Inscrivez-vous dès maintenant avec le code promo à X-199804 et profitez d'un bonus d'inscription jusqu'à 200$ sur votre premier dépôt. Ne manquez pas cette offre exclusive. Activez votre bonus et commencez à jouer avec un avantage dès aujourd'hui. Le FC Barcelone se prépare à une série de matchs cruciaux dans les prochaines semaines, et tous les regards sont tournés vers le retour de Dani Olmo, une recrue clé de cette saison. Après sa blessure au biceps fémoral contractée lors de la trêve internationale, Olmo a intensifié sa rééducation avec un seul objectif en tête, revenir en forme au plus vite pour aider son équipe dans cette période décisive. Les médecins du club, en étroite collaboration avec l'équipe technique dirigée par Hansi Flick, espèrent que le milieu offensif pourra faire son retour lors de la rencontre face au FC Séville. Selon les dernières informations, l'idée serait qu'Olmo joue quelques minutes lors de ce match, ce qui lui permettrait de retrouver progressivement le rythme de la compétition. Ce retour anticipé est vu comme une étape cruciale pour qu'il soit à 100% pour les deux chocs suivants, le Clásico face au Real Madrid et l'affrontement en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, son ancien club. Le plan est bien ficelé, une réintégration progressive, avec une montée en puissance contrôlée. Olmo, connu pour son intelligence de jeu et sa vision créative, est perçu comme un atout majeur pour renverser le Real Madrid et son ancien club babarois. Son influence pourrait bien faire basculer ses rencontres au sommet, en particulier grâce à sa capacité à jouer entre les lignes et à créer des occasions décisives pour ses coéquipiers. Interrogé en interne, Olmo a confié à ses proches qu'il se sent de mieux en mieux chaque jour, et qu'il rêve de marquer son retour en inscrivant un but important contre le Real Madrid ou le Bayern. « Je veux être là pour mes coéquipiers lors des grands moments », aurait-il confié, tout en soulignant son envie de réussir son aventure catalane. L'optimisme règne donc à Barcelone, mais la prudence reste demi. Le staff médical veille à ne prendre aucun risque, pour s'assurer qu'Olmo ne rechute pas. La perspective de le voir en pleine forme pour ces deux rencontres phares réjouit non seulement les fans, mais aussi ses partenaires de jeu comme Robert Lewandowski et Lamine Yamal, qui s'impatientent à l'idée de combiner avec lui sur le terrain. Les supporters Blaugrana espèrent désormais que Dani Olmo retrouvera rapidement son niveau de jeu exceptionnel, pour que le FC Barcelone puisse compter sur lui lors de cette période qui pourrait marquer un tournant dans la saison du club. La Juventus, toujours à la recherche de renforts offensifs, aurait jeté son dévolu sur l'élié espagnol du FC Barcelone, Ferran Torres. Selon les informations de Mundo Deportivo et des sources proches du club turinois, la vieille dame prépare un coup ambitieux pour attirer l'ancien joueur de Manchester City dès le Mercato Hivernal. Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, voit en Torres un profil idéal pour dynamiser son secteur offensif. Avec la blessure récurrente de Federico Fiesa et l'avenir incertain de Dushan Blaovic, Ferran pourrait non seulement renforcer les options sur les ailes, mais aussi évoluer en attaque, un poste où il a déjà prouvé sa polyvalence avec le Barça. Le club italien envisage une offre sous forme de prêt avec option d'achat, estimée à environ 35 millions d'euros, une stratégie similaire à celle utilisée pour d'autres recrues ces dernières années. La Juventus souhaite ainsi minimiser les risques financiers tout en évaluant les performances du joueur avant de s'engager définitivement. Du côté de Barcelone, Ansi Fic ne serait pas totalement fermé à un départ de Ferran Torres. Bien que l'attaquant ait montré des éclairs de brillance cette saison, notamment avec ses buts décisifs en Liga, le Barça doit encore réduire sa masse salariale pour respecter les exigences de la Liga et de l'UFA. L'intérêt de la Juventus pourrait donc offrir une opportunité idéale aux Catalans pour alléger leur effectif tout en récupérant des fonds précieux pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Ferran Torres, quant à lui, aurait déjà donné son accord de principe à la Juve, attiré par la possibilité de jouer un rôle central dans une équipe ambitieuse et de retrouver une régularité qui lui échappe depuis son arrivée en Catalogne. L'Espagnol espère également que ce transfert pourrait lui offrir plus de visibilité en vue de l'Euro 2025 avec l'Aurora. Ce transfert, s'il se concrétise, pourrait relancer la carrière de Ferran Torres et marquer un tournant pour la Juventus, qui cherche à revenir au sommet du football italien et européen après plusieurs saisons décevantes. Rafinha, l'élié brésilien du FC Barcelone, est l'exemple parfait d'un joueur qui a su transformer les critiques en motivations pour briller. Arrivé en Catalogne en 2022, l'adaptation a été difficile. Critiqué par les médias et souvent sous-estimé par une partie des supporters barcelonais, il a traversé une période où chaque erreur était amplifiée, et sa place dans l'équipe semblait fragile. Cependant, aujourd'hui, Rafinha vit un véritable conte de faits footballistiques, étant devenu non seulement indispensable à l'effectif de Hansi Flick, mais aussi l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le début de la saison 2024 à 2025 est tout simplement phénoménal pour Rafinha. Avec 6 buts et 3 passes décisives en seulement 10 matchs, il affiche des statistiques impressionnantes. Ce ne sont pas que des chiffres, mais le reflet de performances décisives lors de grands rendez-vous, avec plusieurs distinctions de « homme du match », à son actif. D'ailleurs, Rafinha a récemment été élu joueur du mois en Liga, un signe que son influence dépasse largement les limites du Camp Nou. Ce succès individuel s'accompagne d'un collectif redoutable, en compagnie de Robert Lewandowski et du prodige Lamine Yamal, Rafinha forme désormais ce que beaucoup qualifient de meilleur trio offensif du football mondial. Une alchimie unique qui a propulsé Barcelone en tête de la Liga et en position de force pour la Ligue des Champions. Cependant, au-delà des statistiques, c'est l'impact de Rafinha sur le terrain qui fascine les observateurs. Son leadership naturel, son dévouement pour l'équipe, et surtout sa capacité à briller dans les moments décisifs, ont fait de lui un des capitaines actuels du club. Une reconnaissance méritée pour un joueur qui a su se relever après chaque coup dur et qui a aujourd'hui le soutien inconditionnel des fans du Barça, les fameux « culés ». Mais, comme souvent dans le football, les performances attirent l'attention d'autres géants européens. Selon des sources proches du club, Manchester United et Newcastle United sont prêts à faire des offres mirobolantes dès la prochaine fenêtre de transfert, séduit par le talent du joueur et sa régularité. On parle de sommes avoisinant les 80 à 100 millions d'euros, des chiffres qui pourraient inciter la direction barcelonaise à envisager une vente. Malgré cet intérêt grandissant, Rafinha, quant à lui, a récemment affirmé qu'il n'avait aucunement l'intention de quitter Barcelone. Dans une interview accordée à un média brésilien, il a révélé avoir déjà refusé une offre astronomique de 90 millions d'euros émanant d'Alilal, l'un des plus grands clubs saoudiens, car il se sent pleinement épanoui en Espagne et considère que sa meilleure période est encore à venir sous le maillot Blaugrana. Il a également déclaré être profondément attaché au projet du club et veut continuer à écrire l'histoire de Barcelone. Toutefois, un facteur pourrait compliquer la situation. Malgré son importance sur le terrain, Rafinha ne fait pas partie de la liste des joueurs, intouchables, selon la direction. Johan Laporta, président du FC Barcelone, a récemment confié en privé qu'il écouterait des offres supérieures à 75 millions d'euros pour Rafinha si cela permettait au club de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Laporta est conscient des finances encore fragiles du club, et chaque banque potentielle doit être bien réfléchie pour équilibrer les comptes tout en maintenant un effectif compétitif. La question qui se pose maintenant est de savoir si Barcelone prendrait un risque en vendant l'un de ses joueurs les plus influents, ou si, au contraire, le club pourrait se permettre de se séparer de Rafinha pour réinvestir ailleurs. Rafinha, de son côté, semble déterminé à rester, mais le football est imprévisible, et les décisions de la direction pourraient avoir le dernier mot. Alors, une vente de Rafinha serait-elle une erreur pour Barcelone ou une opportunité à ne pas manquer ? Le débat est ouvert parmi les supporters, et les prochains mois pourraient bien être décisifs pour l'avenir du joueur. Une chose est sûre, Rafinha est à un tournant de sa carrière, et chaque décision pourrait façonner son héritage à Barcelone et au-delà.